En tant que ministre de l'Intérieur, de constater que les députés provinciaux de la République démocratique du Congo n'arrivent pas à comprendre la chose politique qui est en train de se passer dans ce pays. Je vais vous donner une illustration, parce que je sais qu'il y en a qui sont instrumentalisés par leurs collègues. Je ne peux pas m'empêcher de parler de moi-même. Ma province est du Sankourou. Ça fait trois ans que Félix Tisséke dit président de la République. Cette province n'a jamais eu, jamais et alors jamais, un gouvernement provincial. C'est à cause de qui ? C'est à cause de ces députés provinciaux. C'est à cause de ces députés provinciaux qui ne cherchent que l'argent. Ils ont, suite aux instructions leur données par l'aide, députés nationaux et sénateurs, mis cette province du Sankourou dans la situation où elle est aujourd'hui. Et au lieu que les députés provinciaux des autres provinces soient solidaires à cette population du Sankourou, ils viennent clier sur le ministre de l'Intérieur que je suis, parce qu'ils sont instrumentalisés par les collègues du Sankourou. Ce n'est pas normal. Il y a des députés. Le président de la République a envoyé de l'argent. 500 000 à chaque province. Nous sommes informés qu'il y a des gouverneurs de province qui ont pris cet argent et qui se laissent distribuer avec certains députés pour qu'ils ne soient pas évincés de leur force. Nous sommes informés qu'il y a, pour les députés provinciaux de la République démocratique du Congo, la stabilité de leur assemblée passe par l'instabilisation, la déstabilisation du gouvernement provincial. C'est ce qu'ils viennent de dire et c'est ce qu'ils viennent de faire voir au président de la République. Lorsqu'ils sont en train de dire au ministre de l'Intérieur que je suis de ne pas m'y mixer dans leur fonctionnement, ils veulent tout simplement dire, monsieur le ministre, donnez-nous l'occasion de déstabiliser tous les gouvernements provinciaux et que nous, nous restons en stabilité. Je vous dis, mes chers frères et chers députés provinciaux, tant que je resterai en train de suivre la légalité dans ce pays, utilisez qui que vous voulez pour me faire partir. Je suis prêt à partir. Je pense que le chef de l'État, même le premier ministre, c'est ici qu'il y a déjà un budget de 511 millions et j'apprête pour commencer les activités. Et les activités commencent dès demain, d'abord pour les étudiants de stabilité et puis au mois de déjeuner l'exécution. Et les premiers ouvrages, comme le premier ministre, s'est re-récit à la fin de l'année. Et nous pensons que l'année prochaine, on fera mieux plus que ça. Nous, les députés provinciaux du Nord-Divou, nous avons aimé l'idée par rapport au suivi-exécution. L'idée du chef de l'État est bonne, mais comme vous le savez, nous sommes dans une situation spéciale où nous n'avons pas la liberté d'aller poser les actes. Et c'est à cela que nous demandons au chef de l'État de nous dédouaner et de nous permettre maintenant de lui accompagner dans ce projet. C'était un grand jour aujourd'hui parce que c'est une première des grandes invitations que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a lancé aux honorables députés provinciaux pour impulser le développement à partir de la base. Dans ces assises, nous avions quatre composantes. La première, c'est améliorer l'accès des populations rurales aux infrastructures et services sociaux-économiques de base. La deuxième composante, c'est relative à la promotion du développement économique local et rural. La troisième composante, c'est renforcer les capacités de gestion du développement local. Et la quatrième composante, c'est le développement et mettre en place un système de suivi, d'évaluation, de géoréférences. Après sa tournée à l'intérieur du pays, le chef de l'État a palpé des doigts la vraie souffrance de la population. C'est comme ça qu'il a compris que dans notre rôle de contrôleur, nous devons impérativement s'associer à sa démarche pour que sa vision soit palpable. C'est comme ça qu'il nous a lancé une invitation. Et nous sommes venus répondre. Nous avons assisté à un séminaire d'information et d'appropriation de son projet. Le projet s'est titulé...